19h sur la première, Yorana, merci d'être au rendez-vous. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. Après l'échec de plusieurs réunions, syndicats et gouvernements vont une nouvelle fois tenter d'avancer sur un accord, alors que le mouvement social en est à son sixième jour. La gouvernance de la CPS est aujourd'hui le seul obstacle à la signature d'un protocole de fin de conflit. Natacha Silagy nous en dira plus dans un instant. Nous ferons le point sur les conséquences de ce conflit social. L'annonce de la grève a provoqué une pénurie de gaz et d'essence à Bora Bora. Nous verrons aussi qu'Earth Haiti a dû réorganiser ses vols. C'est une épée de Damoclès qui pendait au-dessus des têtes de tous les pays depuis plusieurs mois. Le variant Omicron fait son apparition en Europe, mettant ainsi l'Afrique australe sur liste rouge. La Polynésie se prépare à une éventuelle introduction. Nous irons à Haiti aussi dans cette édition, à la rencontre des pensions de famille touchées par les fortes houles du mois d'août. Il a fallu reconstruire ce qui pouvait l'être. Les propriétaires n'ont pas eu de répit depuis trois mois. Devrions-nous craindre des blocages demain ? C'est ce qu'a annoncé l'intersyndical si aucun accord n'est trouvé ce soir. Après plusieurs jours de discussions intenses, les deux parties avaient trouvé un consensus sur sept des huit points de revendication. La composition tripartite du conseil d'administration de la CPS est toujours refusée par les syndicalistes, qui proposent une gouvernance paritaire. Non, dit le pays. Alors ce soir, tous sont autour de la table pour renégocier une énième fois. Nous rejoignons Natacha Silager à la présidence. Natacha, il semblerait que tous campent sur leur position. Bonsoir. Alors non à écouter les syndicalistes comme le gouvernement. Chacun se dit ouvert et prêt à négocier. Mais vous l'avez dit, après trois jours de négociations assez soutenues, eh bien aucune évolution significative jusqu'à ce soir. Sauf que les syndicats ont fait une contre-proposition pendant ces dernières négociations. S'agissant du point bloquant, vous l'avez rappelé, la gouvernance de la CPS tripartite, une contre-proposition qui pourrait avoir des effets positifs puisqu'on s'achemine à l'heure où je vous parle vers la signature d'un protocole d'accord. Edouard Fritsch, le président du pays, vient de suspendre sûrement pour la dernière fois cette séance de négociations pour aller rédiger de façon définitive ce protocole. Je suis avec le secrétaire général de la CSTPFO, Patrick Galnon. Bonsoir. Est-ce qu'on peut espérer une signature de protocole ce soir, dans quelques minutes ? Oui, on peut espérer une signature puisque nous sommes satisfaits. Nos revendications ont été acceptées par le président du pays. La dernière mouture concernant la composition du conseil d'administration de la CPS, nous avons accepté le principe 5-5-5, 5-4 ans, 5 nommés par le gouvernement. Finalement, vous avez fait des concessions ? Oui, mais le conseil d'administration devra valider les délibérations à 3-4, c'est-à-dire à 12 personnes. Ça veut dire tout simplement que les salariés participeront à la décision, combien même nous ne soyons que 5. Alors, il y a eu des scissions au sein de l'intersyndicale. Les voix n'ont pas toujours été les mêmes durant ces derniers jours. Est-ce que ça vous a encouragé à négocier, à concéder aussi cette répartition de la gouvernance à la CPS ? Vous savez, quand vous êtes en négociation, vous êtes dans un dialogue. Donc, il faut toujours avoir un dialogue ouvert. Là, vous parlez des dissociations dans l'intersyndicale. Bon, ben, c'était normal, puisque certains syndicats avaient déjà élevé les préavis de grève, enfin, la grève. Donc, forcément, nous, ça nous a gênés un peu, mais pas tant que ça, puisque nous avions toujours, je vais dire, notre force de persuasion. Vous n'étiez pas toujours aussi très compris par vos adhérents et les manifestants. Avec ce point bloquant, ce n'était pas très concernant pour eux, je dirais ? Oui, je pense qu'ils se trompent, parce qu'il s'agit d'abord des retraites, de nos futurs retraites, de nos enfants. Il s'agit des maladies, il s'agit des familles, il s'agit des gens les plus démunis. Mais donc, il fallait que nous, nous tenions bien le coup, parce qu'autrement, ça aurait été des décisions purement politiques. Ça, on ne pouvait pas l'accepter. Le principe de la parité n'a pas été retenu par le gouvernement. C'est pour ça que nous avons proposé cette composition et cette forme de fonctionnement. Vous savez, c'est lourd. Une grève générale, c'est très très lourd. Surtout qu'il y a des décisions entre les juridaires syndicaux. Mais bon, c'est comme ça. Lorsque vous êtes leader, il faut accepter la chose. Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions. On va vous laisser aller signer ce protocole d'accord. Vous l'avez entendu, dans quelques minutes maintenant, ce protocole d'accord sera signé ici à la présidence après sept jours de négociations au total, puisqu'il y a eu des négociations aussi avant que le mouvement de grève ne démarre. Et évidemment, à partir du moment où le protocole sera signé, la grève sera terminée en Polynésie. Merci Natacha Assillagé pour toutes ces informations de dernière minute. Et donc, cette grève générale a mobilisé peu de salariés, mais elle a eu des conséquences. Dans les îles, un vent de panique a créé une pénurie de gaz et d'essence, notamment à Bora Bora, sur la perle du Pacifique, où il ne sera plus possible de voyager en avion demain. Tous les vols d'Air Haiti ont été annulés, sauf bien sûr si le protocole d'accord est signé ce soir. On fait le point avec Sybèle Plichard et Patita Savia. Pas d'avion d'Air Haiti demain à Bora Bora. L'aéroport sera temporairement fermé à la desserte des vols commerciaux. La compagnie locale a dû programmer 4 vols supplémentaires cet après-midi pour rapatrier ses passagers. On est un peu déçus. On aurait adoré rester plus longtemps à Bora, mais oui, c'est comme ça. Dans la soirée, on nous informait qu'on reprenait l'avion, donc aujourd'hui, on est resté moins de 24 heures sur Bora Bora. Déçus ? Un petit peu. Il faut s'adapter. La seule chose qui nous inquiétait, c'est de ne plus pouvoir entrer chez nous. Si la grève devait durer, je serais peut-être obligé de travailler pour votre chaîne. La compagnie se voit contrainte de contacter au plus vite les passagers concernés. Jusqu'à présent, les vols de Bora Bora reposaient sur l'unique pompier non gréviste de l'aéroport. La semaine dernière, il y avait un pompier non gréviste, donc il a pu assurer tous les vols la semaine dernière. Mais comme tout le monde, il a besoin d'un repos hebdomadaire, donc son repos hebdomadaire va être donné demain mardi. Donc de ce fait, les vols de demain mardi sont tous annulés. L'aéroport de Hayatea est lui déjà fermé. 2000 passagers ont dû renoncer à monter sur les ATR d'Air 30 depuis le début du conflit. Seuls de petits avions privés ont le droit de faire escale. Le conflit social provoque également une pénurie de gaz et d'essence à Bora Bora. Les habitants se sont rués dans les trois stations-services de l'île. Le Taporos 6 est effectivement attendu demain à Bora Bora. Du côté de Papé-Été, le Tropical Highlander et le Southern Trader ont pu accoster sans encombre tôt ce matin. Les conteneurs ont été déchargés tout au long de la journée, mais pour l'instant, un barrage filtrant empêche les marchandises non périssables de sortir de la zone sous-douane. Les trois sociétés d'aconnage n'ont pas voulu s'exprimer devant nos caméras pour éviter de perturber les négociations. L'aéroporteur Hayatea, qui vous l'avez entendu, est inaccessible depuis le début de ce conflit social, depuis le 24 novembre. Nous sommes en ligne avec le maire de Outouroua, Mathé Brodersen. Monsieur le maire, merci d'être en direct avec nous dans ce journal. D'abord, une première réaction, vous l'avez peut-être entendu. Les syndicalistes cèdent et finalement, nous nous dirigeons vers la fin de ce conflit social. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bonsoir Hayatea, bonsoir à toute la Polynésie qui nous écoute. Bon, fin du conflit, j'ai des doutes parce que le conflit qu'il y a, c'est un conflit interne à la direction de la DT. Je ne sais pas s'ils ne font pas des négociations ce soir. Alors, il y a eu des conséquences, nous l'avons entendu. Vous, au plan touristique, d'abord, plus de 2000 passagers ont été impactés la semaine dernière. Ça a créé un impact au niveau touristique, même par rapport à ceux qui ont des visites chez les médecins en Tétis. Ça a beaucoup impacté. Ça a tout changé les programmes. Et heureusement qu'il y a la paix express pour soulager un peu le souci de transport qu'il y a vers les villes sur le haut. Merci beaucoup, Mathieu Brudersen, d'avoir été en direct avec nous à l'aéroport de Hayatea, à qui, je le rappelle, tous les salariés sont en grève depuis le 24 novembre. Il a été détecté pour la première fois le 23 novembre en Afrique du Sud. Le variant Omicron du SARS-CoV-2 inquiète sérieusement les scientifiques du monde entier. Les autorités sanitaires polynésiennes restent en alerte. On va essayer de limiter les risques d'introduction, dit le docteur Henri-Pierre Mallet, par un renforcement des mesures aux frontières. Car personne ne voudrait revivre la dernière vague. Et les 400 décès sont encore dans toutes les mémoires. James O, Rouen Poutourou. Depuis la semaine dernière, le centre de vaccination de Pauvay ne désemplit pas. La plupart de ces personnes avaient déjà prévu de venir pour une deuxième dose de rappel, voire une troisième. Peu d'entre elles sont informées de l'arrivée en Europe du variant Omicron. C'est que ce matin que j'ai entendu parler, mais je n'ai pas plus d'infos pour ça. Ça t'a fait peur ? Non. En fait, après tout ce qu'on a traversé par rapport à la pandémie, du coup, je m'attendais aussi à ça. Déjà qu'on a traversé une dure période, alors avec la venue de ce nouveau variant, ça crée. Ce qui m'inquièterait, c'est qu'il arrive sur notre fenua surtout, oui, parce qu'on vient de vivre des moments très tragiques, très dramatiques pour beaucoup de familles. Et je ne souhaite pas de revivre de tels moments. Pour l'heure, il n'y a pas de raison de s'alarmer, même si le risque d'introduction du variant Omicron est bien réel. Au centre de gestion de la Covid-19, l'apparition des variants dans le monde est surveillée de très près par Taute-Malais et ses équipes. C'est pourquoi le médecin épidémiologiste insiste sur le fait que la population doit se faire vacciner. Aujourd'hui, on a encore un tiers de la population des plus de 12 ans qui n'ont toujours pas le schéma vaccinal initial, donc deux doses simplement. Encore un tiers, et en particulier dans la tranche d'âge des 20, 30, 40 ans. Ça, ce n'est pas possible. On a mis en garde, ici, l'épidémie s'est arrêtée, c'est le moment de rattraper ce retard de se vacciner, qu'on ait la majorité de la population vaccinée. Bien sûr, avec priorité aux plus fragiles, mais pas seulement. À l'aéroport de Tahitif AA, les contrôles ont été renforcés afin d'empêcher le virus de passer au travers des mailles du filet. En moyenne, 3700 passages sont dépistés chaque semaine dès leur arrivée au Fénois. Aucune dérogation n'est possible. Notre localité, c'est de mettre d'autres personnes, des personnes en supplément, donc sur la partie supervision, pour qu'on soit effectivement, on s'assure bien. Si une personne se prélève mal, de pouvoir éventuellement de la prélever directement, prélever directement les enfants, parce qu'on sait que les enfants ont toujours du mal à utiliser les kits. Et de toute façon, le fait qu'un nouveau variant puisse arriver en politique française, ça va effectivement rebousser les équipes qui vont reprendre, je dirais, de la langue pour effectivement tenir le choc. Et sachez qu'il y a quelques jours, le Sénat a publié un rapport d'information sur la dernière vague de Covid dans les Outre-mer. La mission d'information appelle à territorialiser les réponses à cette crise sanitaire et à amplifier le soutien à l'offre de soins. Un mot de politique, à deux mois des élections communales de Haroué, Philippe Schill a annoncé ne pas se représenter pour des raisons personnelles. Selon nos confrères de Teichy Info, cette confidence a été faite au colistier. Après un vote en interne, Léo Maré sera le candidat de la liste Tapoura Haroué pour le premier tour. Le premier tour prévu le 30 janvier prochain. Les dernières fortes houls ont laissé des marques à la presqu'île. Les pensions de famille n'ont pas été épargnées. Depuis trois mois, les propriétaires s'attellent à la tâche de reconstruction. Une dépense supplémentaire qui s'ajoute aux pertes causées par le virus. Mais il faut être prêt pour le grand événement sportif de 2024 qui sera une aubaine pour les professionnels du tourisme. C'est-à-dire qu'Alain Yénard et Nicolas Suir. Une plaque de béton emportée par la houle du 13 août dernier, c'est dire la puissance des vagues au Fénois Eijere. Deux fards épotés sur trois refaits à neuf. Sur les 85 mètres de ponton, il a fallu reconstruire toute la partie en bois sur 60 mètres. Les dégâts sont considérables. Même la plateforme d'accueil du bateau est extrêmement abîmée. Cette plateforme-là en ciment, à chaque grosse houle, elle descend. Et là, elle est bien descendue. Vous avez vu l'escalier. Là, il n'y a plus d'escalier, il n'y a plus de rampe. Ça s'est bien cassé. Et ici aussi, là, vous avez vu, ça s'est cassé également. Et là, les deux pards d'eau, ça coûte une fortune. Ça coûte horriblement cher. Une reconstruction onéreuse également pour le mur de protection balayé par les vagues. La houle s'est introduite dans deux bungalows. Le sol carrelé et la literie surélevée ont permis d'éviter la catastrophe. Annick a tout de même fermé la pension pendant deux mois pour tout nettoyer et réparer les dégâts causés à l'extérieur de ces bungalows. Le mur qui est là, il s'est cassé. Donc, comme tu vois, on l'a refait. Et donc, on a repas en jaune pour changer un peu. Et les barrières de la terrasse aussi, les bois ont été arrachés. Donc, on a refait. À la pension Réva, très peu de séquelles sur le ponton. Grâce au béton et à sa hauteur conçue pour résister aux fortes houles, Marc a été prévoyant en bâtissant ses infrastructures sur 1,20 m de pilotis. Quand tu conçues en bord de main, il faut déjà prévoir des bungalows d'une hauteur assez haute pour ne pas être embêté par la montée des eaux. C'était déjà prévu, en fait. Et là, on a eu la houlle du vendredi 13 août. Et celle-là, elle était vraiment forte. Du coup, c'est mon jardin qui a ramassé. Mais sinon, les bungalows, ça va. Pour augmenter sa capacité d'accueil de 28 à 40 personnes, Marc a construit de nouveaux bungalows. L'espace restauration a été agrandi en conséquence. Il a démarré son projet bien avant de savoir que les Jeux olympiques se tiendraient à Teahoupo. Comme par hasard, on a eu la demande des JO qui est tombée pile-poil. Du coup, avec l'aide du territoire, que je remercie, le service du tourisme, qui nous a aidé à finaliser les deux derniers bungalows. Et puis, on les a faites. Les deux ont été terminés il y a quelques mois. 40 places chez Marc, 45 chez Annick. Ces deux pensions de famille sont déjà prêtes à accueillir les athlètes et le staff des Jeux olympiques en 2024. Et avant les Jeux olympiques, il y a le circuit mondial en 2022. Et pour la première fois, aucun Français n'y participera. Triste nouvelle pour le spartane polynésien Michel Bourrez. Il n'a pas pu engranger assez de points pour poursuivre le tournoi et conserver sa place au CT après 13 saisons dans l'élite mondiale du surf. Tahiti évite la Nouvelle-Zélande et la Nouvelle-Calédonie pour les matchs de qualification pour la Coupe du monde de football. Elle est prévue en 2022 au Qatar. Les Polynésiens affronteront les îles Salomon et le Vanuatu d'abord, puis les Tonga ou les îles Cook. En fonction du vainqueur, le tournoi aura lieu du 14 au 30 mars au Moyen-Orient. C'est ainsi que s'achève ce journal. Nous retiendrons cette information pour ce lundi. La grève générale arrive à son terme après six jours. Et justement, nous allons suivre la signature de ce protocole de fin de conflit. Et nous retournons à la présidence rejoindre Natacha Szilagy. Natacha, il semblerait que ça y est, le protocole d'accord est signé ou va être signé. Oui, ça y est. Non, le protocole d'accord n'est pas encore signé, mais ça y est, le gouvernement vient de revenir. Monsieur le Président, le protocole d'accord est prêt ? Oui, le protocole est fin prêt. Donc nous allons procéder à la signature maintenant. Et puis je vous dirai quelques mots si vous voulez bien. Ça a été long et laborieux, ces négociations ? Oui, ça a été long. Je crois que c'est, en tous les cas, pour ma part, c'est la première fois que j'assiste à des négociations aussi longues. Ça fait plus de huit jours maintenant qu'on en discute et ça fait quelques trentaines d'heures. Mais je salue le fait que ces négociations se sont passées dans le respect des uns et des autres. Il y a eu quelques tensions, comme d'habitude, mais je crois qu'on a su rester dignes et ne pas... Comment dire ? Je ne sais pas comment dire. Vous avez fait des concessions, mais pas sur tout, en tout cas pas sur la gouvernance du conseil d'administration de la Sécurité. Non, non. Ça, il savait dès le départ et je l'avais dit dès le départ. Mais ce protocole est vraiment positif. Moi, je suis heureux de signer le protocole. Car effectivement, une grande partie de ce protocole est consacrée aux petits salariés. L'augmentation du SMIC concerne plus particulièrement ces petits salaires. La Noël approche et c'est la raison pour laquelle nous allons dépêcher la signature là maintenant, parce que je vais réunir un conseil des ministres, saisir le CEC de la matin et réunir un nouveau conseil pour que l'augmentation de 2% puisse être effective dès le 1er décembre. Je salue aussi la création de ce fonds de soutien des salariés qui perdent involontairement leur emploi. Nous avons vu les difficultés provoquées par une crise comme celle du Covid. Et effectivement, le pays est venu. Mais je crois qu'il est important que ce fonds soit soutenu par les trois parties, les salariés, le patronat et nous-mêmes. Une dernière question s'agissant de l'obligation vaccinale qui était en haut de la liste des points de revendication. Est-ce que vous maintenez cette loi ou vous la suspendez ? Oui, mais bien sûr, je leur ai dit que je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas retirer cette loi parce qu'elle est nécessaire, elle est indispensable pour les deux mois à venir. Ensuite, on jugera en fonction de la gravité de la situation au mois de janvier prochain, puisque tout le monde attend un rebond du Covid chez nous. Mais j'ai aussi dit que, donc je maintenez que nous réduisions à 50% l'amende qui était prévue, la sanction qui était prévue par la loi. Mais qu'effectivement, si, et je verrai avec les déclarations, mais si les choses vont mieux, si le Covid ne rebondit pas chez nous, et si une grande partie de ses salariés sont vaccinés, je n'ai pas fait cette loi pour embêter les gens. « Je veux protéger ma population ». Et c'est le principal objectif. Donc le reste, j'ai envie de dire, on peut s'accommoder. Merci beaucoup, M. le Président, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Vous l'avez entendu. Edouard Fritsch s'apprête à signer le protocole d'accord avec les différents représentants syndicaux ce soir, que ce soit sur l'obligation vaccinale ou sur le fonds d'entraide pour les salariés ayant perdu involontairement leur travail, ou encore s'agissant de l'augmentation du SMIC, tous les points. Ils ont trouvé un accord sur tous les points de revendication et même sur le dernier point de la gouvernance de la CPS. Donc ce soir, on peut dire que la grève est bel et bien finie. On attend la signature. Elle devrait arriver dans quelques minutes maintenant. Merci beaucoup, Natacha, pour ces explications, ces informations de dernière minute depuis la présidence. Donc, et ce sera aussi l'information principale de ce journal. La grève générale prendra fin ce soir, après six jours. Les syndicalistes cèdent et acceptent finalement la composition tripartite du conseil d'administration de la CPS, ce seul obstacle à la signature d'un protocole de fin de conflit. Pour rappel, ce conflit social a démarré le 24 novembre et avait mobilisé moins de 10% des agents, notamment l'augmentation du SMIC de 2% dès le 1er décembre. Il s'établira donc à un peu plus de 160 000 francs. Il n'avait pas été réévalué depuis 2014. Au programme ce soir, deux épisodes de la série britannique The Capture. Elles seront suivies d'un documentaire passionnant et émouvant, Joséphine Baker, première icône noire. Ce film d'Ilana Navarro raconte le parcours hors norme de la première star noire et de ses combats. Ce sera à partir de 20h55. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très belle semaine. Portez-vous bien et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site Internet. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.